Bonjour à tous, en cette rentrée, nous allons évoquer un sujet important, vaut de cave, et notamment les conditions idéales de stockage de vos vins. Pas de panique, il y a quelques éléments clés à avoir, mais les grands principes sont relativement faciles à aborder. Ce que n'aime pas le vin, c'est être brusqué. Il aime être coucoune, il aime rester dans un environnement stable. On parle de température idéale entre 12 et 14 degrés, mais si votre cave fait 16, 17, 18, 19 degrés, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut surtout pas, c'est que tout au long de l'année, il y a des variations de température. Le vin aime bien aussi avoir une humidité relativement importante. C'est ce qui permet d'éviter d'avoir des bouchons qui s'assèchent et donc de mieux favoriser son vieillissement. On parle de 70, 80 degrés idéalement, mais également là, pas de panique. Si votre taux d'humidité dans votre cave est inférieur à cela, ce n'est pas grave. Deux derniers éléments importants, c'est vraiment et beaucoup plus facile à avoir, c'est la luminosité. Le vin aime dans un environnement noir, sombre, sans perturbation avec de la lumière et également peu de vibrations. Sur ce point-là, ça dépend de votre domicile. Finalement, derrière tout ça, la contrainte la plus importante, c'est l'espace. Parce que stocker du vin demande un espace important et ça, on n'a pas forcément la chance d'avoir cet espace-là. D'une part, on n'a pas forcément une cave qui permettrait de stocker du vin. Donc la solution, c'est l'armoire à vin et là, vous êtes limité au nombre de bouteilles que vous pouvez mettre dans votre armoire à vin. C'est pour ça que dans le modèle idéal, c'est favoriser un espace de stockage pour le vieillissement de vos vins et faites-vous livrer au compte-gouttes les bouteilles chez vous pour que vous ayez finalement chez vous juste le nécessaire et suffisant avec que des vins à boire. Sous-titrage Société Radio-Canada